Et du sport est la rentrée des basketteurs du Lille Métropole Basket Club. Un pain sur les terrains, les joueurs de Nino Aceric doivent se préparer aux futurs matchs avec la réception notamment de Boulogne-sur-Mer la semaine prochaine dans le cadre de la Leaders' Cup. Cette année, six joueurs sont restés dans les travées du Palais Saint-Sauveur et parmi les nouveaux visages, on peut retrouver les Américains Jones et Burton, mais aussi le Danois Kevin Larsen. Une bonne nouvelle également pour le club, le budget a augmenté avec une enveloppe dédiée au fonctionnement d'un million six cent mille euros. Les matchs également seront retransmis sur internet cette année. Bref, une belle année en perspective. Vincent Veillard est allé en savoir plus en rencontrant les joueurs. Je pense que ça a été la première volonté du club de densifier, effectif, en gardant une bonne base pour qu'on n'ait pas ces problèmes-là, parce que ça nous a fait mal l'année dernière. On ne va pas vouloir faire moins bien que l'année dernière. Donc au moins les pay-off, et comme je disais, assez sereinement. L'année dernière, on l'a fait sur la fin de saison, c'est assez puisant, et épuisant plutôt. Et là, ce serait bien de pouvoir se placer au tableau de la mi-saison, pour qu'on envisage la suite sereinement.